Bonsoir et bienvenue à tous à notre webinaire qui est dédié à la recherche clinique dans le privé. Je remercie d'abord à la GOF et à son bureau pour la proposition d'aborder ce sujet à cette occasion et pour leur aide sur l'organisation. Et aussi à nos intervenants, le docteur Anton et le docteur Messiu, ainsi qu'au docteur Clouche, la directrice de la recherche clinique chez ELSAN. Avant de laisser la parole à nos intervenants, j'aimerais vous donner quelques détails sur l'activité au sein du groupe ELSAN. J'ai un problème avec les slides, qui ne veulent pas. Ah, pardon, voilà, ça, ça arrive. Vous avez donc nos intervenants. Et d'abord, je voudrais vous donner quelques informations sur le groupe ELSAN, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, avant de démarrer le débat. Le groupe ELSAN est né en 2015, suite à la fusion des groupes VDC et Vitalia. Ensuite, Medipol Partenaires nous a rejoints. Et il y a deux ans environ, c'est le groupe C2S qui a fusionné et qui nous a permis d'être implanté aussi sur la région Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui fait qu'on est le premier opérateur de santé privée en France, avec 137 établissements sur tous les territoires français et au Maroc, et 7500 médecins et plus de 2 millions de patients qui sont pris en charge au sein de nos structures chaque année. Donc, l'ambition d'ELSAN est importante pour tout ce qui concerne la qualité de la prise en charge des patients. Et la recherche scientifique est un axe majeur pour le groupe et que la recherche scientifique est soutenue. Et puis, on aura l'occasion de parler tout à l'heure du mode dans lequel le groupe accompagne les praticiens qui souhaitent s'impliquer sur des sujets de projets de recherche et les outils qu'on met à leur disposition. Comme on est sur un webinaire qui est dédié aux gynécologues obstétriciens, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on a 29 maternités avec des niveaux 1, 2A et 2B et plusieurs autorisations pour la prise en charge de la cancérologie dans le domaine. Donc, j'ai laissé la parole à Shana pour démarrer la présentation. Merci, Anna. Merci à tous. Merci donc à la GOF pour ça, son invitation et l'organisation de ce webinaire avec notre direction du recrutement. On peut passer, Anna ? Oui. Donc, moi, je suis directrice de la recherche clinique ELSAN depuis fin 2019. Donc, je suis médecin, méthodologiste. Je fais partie de la comité de protection des personnes, l'hôpital Saint-Louis à Paris, dont j'ai été présidente pendant un certain nombre d'années. Donc, j'ai été recrutée justement pour pouvoir avoir une stratégie de développement de la recherche clinique et en effet un axe d'engagement fort du groupe, pouvoir structurer et dynamiser la recherche au sein du groupe. Donc, là, nous avons une équipe au niveau du siège, donc qui vient aussi bien, ce sont des personnes experts dans leur domaine, qui viennent aussi bien du public que du privé. L'idée, c'est vraiment de créer une dynamique et de mettre en place des partenariats avec différents laboratoires publics et privés de recherche, développer de la recherche entre établissements. Et là, donc, on verra plus loin, nous construisons un réseau de cellules territoriales qui doit être le plus dense possible. Et puis, donc, on travaille justement pour la visibilité des travaux qui sont réalisés, les praticiens qui mènent ces travaux. L'objectif final étant d'améliorer la prise en charge des patients. Nous venons de publier une revue, c'est la première revue de la recherche ELSAN qui, justement, met en avant tous ces travaux et cette structuration qui existe dans les territoires et les différentes cliniques. Donc, c'est évidemment, on l'a déjà beaucoup diffusé, mais n'hésitez pas aussi à la diffuser. L'idée de cette revue, c'est qu'on s'est rendu compte que d'abord, on ne savait pas, les gens ne savaient pas qu'il y avait de la recherche dans le privé. Et c'est vraiment dommage. Alors, je viens d'avoir les tout derniers chiffres. Anna, donc, en nombre de patients, c'était 4 millions de, le dernier chiffre. D'accord. Il y a beaucoup de patients qui passent chez ELSAN, donc c'est tout à fait normal de participer à l'effort de recherche, d'autant qu'il y a, donc, de très nombreuses spécialités et adjacents. Voilà. Donc, je te laisse passer. Donc, nous sommes en cours de construction de ce réseau territorial. Donc, on a déjà cinq cellules qui fonctionnent. La cellule de Auvergne, donc, Clermont-Ferrand est en cours de construction et Frédéric Jourdan nous parlera, justement, de l'organisation locale de la recherche. Et puis, donc, nous accompagnons les directeurs d'établissement et les directeurs de territoire pour, justement, construire ces cellules qui se construisent autour d'un arc coordonnateur et avec des, donc, des professionnels de la recherche et avec, donc, les praticiens qui souhaitent réaliser des études dans les établissements. Merci. Donc, pour cela, on a un certain nombre de dispositifs de soutien. Donc, nous sommes organisés en groupements de coopération sanitaire et de ce fait, nous sommes considérés comme un institutionnel et nous avons des financements mairies et nous avons également un financement qui est fait directement par ELSAN et par les établissements ELSAN. Tout ceci nous donne les moyens financiers d'avancer. Donc, nous avons une campagne d'appel à projets qui désormais, d'ailleurs, est trimestrielle. La prochaine ouvrirait le 1er juillet. Donc, c'est pour les praticiens ELSAN. L'idée étant d'accompagner, quel que soit l'axe de recherche et quelle que soit la spécialité, des sujets qui sont pertinents et qui remontent du terrain. Nous sommes également promoteurs d'études cliniques, donc le GCS et également les établissements et on les accompagne dans cette démarche. Les centres ELSAN sont aussi sollicités par différents promoteurs externes, donc industriels et institutionnels, pour être centre investigateur. Et puis, on a des dispositifs de type microfinancement pour aider, traduction, publication. On a un institutional review board pour toutes les études rétrospectives. On a également accès à une base bibliographique. On a tout un programme de rencontre de la recherche clinique chez ELSAN et on a différents outils numériques comme un ICRF et différents outils de communication. Alors, les chiffres sont là, les résultats sont là, puisque plus de 850 médecins ont publié plus de 2100 articles scientifiques sur quatre ans, les deux tiers étant dans des revues de Rancigax A, B ou C. On a plus de 350 essais cliniques, aussi bien de la promotion interne que de la promotion externe, industrielle, institutionnelle. Et donc, je vais passer la parole au docteur Messiaux et docteur Antoine. Oui, bonjour à tous. Nous, on a été sollicités par le groupe pour faire notre retour d'expérience sur une étude que nous avons démarrée. Alors, avant cela, je voudrais… Alors, moi, je suis docteur Messiaux, je suis ancienne interne, ancien chef de clinique à l'hôpital de Clermont. Je me suis installée il y a déjà longtemps, en 93, avec une activité qui était au départ très obstétricale et puis qui, petit à petit, est devenue un peu plus chirurgicale et également un peu plus médicale. Et en effet, devenant un peu plus médicale avec une clientèle un peu plus âgée, on va dire, eh bien, je me suis trouvée confrontée à un certain nombre de problèmes médicaux, gynécologiques pour lesquels nous avions assez peu de réponses. Et de ce fait, je me suis mise inscrite à un diplôme universitaire de médecine et de chirurgie de reconstructrices et plastiques pelvipérinéales, afin de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Et de là, a découlé un petit peu la suite de l'histoire. Et Marie-Claude va se présenter. Donc, je vais vous présenter. Je vais vous présenter nos états d'âme sur cette aventure de recherche clinique. Donc, je suis gynécologue obsétricien à l'Opital privé de la Châtaigne-Rey depuis 2017. 2007. 2007, pardon. 2007, oui. Auparavant, comme ma collègue, j'ai été formée ici à l'école de gynécologie clermontoise. J'ai fait mon internat, mon poste internat dans le service du professeur Bruat. Et par la suite, j'ai intégré plutôt le service public. J'ai travaillé en CAG, A7 et AISOIR pour rejoindre ensuite le privé. Et c'est en 2016, au cours d'un congrès, que j'ai découvert une nouvelle spécialité pour traiter, en fait, les douleurs pelvipérinéales qui nous mettaient très souvent en échec au sein de notre pratique. Et donc, j'en ai parlé à ma collègue. Je l'ai contaminée. Nous avons fait les deux ce DU. Et nous avons ensuite décidé de monter une unité qui pourrait nous permettre, d'une part, de traiter les patientes efficacement. D'autre part, nous avions déjà dans l'idée de prouver l'efficacité de ces nouveaux traitements qui bénéficiaient d'un certain scepticisme et qui bénéficient toujours d'un certain scepticisme auprès de nos collègues, de nos confrères, et malgré des résultats étonnants et parfois spectaculaires. Voilà un peu notre raison de nous jeter à nouveau dans la recherche. Voilà. Donc, je passe la parole à Frédéric Jourdan. Oui, alors, pour un petit prélude avant la présentation du retour d'expérience du docteur Mécu et du docteur Anton. Donc, en fait, là, c'est vraiment pour vous illustrer quelle est la situation du médecin libéral. En fait, il se retrouve entre l'établissement de santé avec les services de soins, la direction, ses collègues praticiens, face aussi aux attentes des promoteurs institutionnels, des partenaires potentiels, à se retrouver à faire de la recherche. La question, c'est comment, entre guillemets, arriver à réaliser de véritables projets de recherche dans ce contexte-là. Et c'est là où, comme ça a été illustré par le docteur Clouche, ça n'arrive avec la direction de la recherche, c'est-à-dire son support administratif, ses capacités de financement. Mais il va y avoir besoin aussi d'un relais en local. Et c'est là que, sur la diapositive suivante, on voit comment va s'insérer ce projet au sein d'un établissement avec une cellule de recherche clinique. Et je passe tout de suite la parole au docteur Messiu et au docteur Anton pour qu'elles vous fassent leur tour d'expérience. Donc, on va prendre la diapositive suivante, je pense. Voilà. Donc, je vais commencer, puisque je vais vous parler de l'étude. Donc, cette étude est intitulée Évaluation de l'efficacité et de la photobiomodulation sous la douleur pelvi-périnéale chez patientes en situation de postpartum immédiat. Et donc, nous avons eu l'idée de lancer cette étude dans la mesure où, en tant qu'obsétricien, on constatait que la prise en charge des douleurs pelvi-périnéales dans le postpartum immédiat n'était pas toujours facile à traiter. Et nous avons, grâce à notre unité et les outils, les techniques, les nouvelles techniques dans lesquelles nous avions investi, nous avons observé des résultats très intéressants quand les médicaments, le traitement traditionnel qui est la prise en charge médicamenteuse, étaient inefficaces ou partiellement efficaces. Donc, évidemment, le rationnel est parti du fait que 95 % à 100 % des femmes qui ont accouché par voix basse et qui présentent des lésions présentent des douleurs dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Ces douleurs persistent dans les 7 jours, c'est chez 60 % d'entre elles. Et elles sont présentes à un taux très important également chez des patients qui n'ont pas de lésions périnéales puisque 42 % d'entre elles ont des douleurs à 24 heures. Par ailleurs, ces douleurs ont un retentissement, bien sûr, sur la qualité de vie de la patiente, mais également sur la relation mère-enfant. Et une prise en charge médiocre de la douleur peut entraîner également des problèmes psychologiques ou physiques à long terme. La prise en charge médicamenteuse, malheureusement, est plus ou moins efficace. Elle comporte des effets secondaires et parfois des contre-indications. Donc, cette prise en charge nous paraissait parfois faible. Et nous avons eu l'idée d'utiliser la photobiomodulation. Alors, je ne sais pas si on en parle sur la diapositive suivante. Faites voir. Donc, la photobiomodulation, c'est un ensemble d'effets… On peut avoir la diapositive suivante, peut-être ? Merci. Voilà. Donc, la photobiomodulation, c'est un effet d'ensemble biologique non thermique, non cytotoxique, qui est provoqué par l'exposition des tissus à un rayonnement, une source lumineuse dans le rayonnement visible ou infrarouge. Voilà. Et ce qui va entraîner une cascade d'effets biologiques qui vont provoquer au sein de la cellule et entraîner une diminution de la douleur, de l'inflammation et une augmentation de la cicatrisation. Et ça nous a paru intéressant de l'utiliser dans le postpartum. Alors, l'étude… L'étude… Je vais vous en parler plus particulièrement de l'étude. Donc, c'est une étude monocentrique, randomisée, selon trois bras. Donc, un bras avec médicaments, prise en charge classique, médicamenteuse, un bras avec un appareil placebo et un bras avec un appareil que l'on doit tester. Elle est contrôlée en double aveugle, donc pour les deux bras, appareil placebo, appareil à tester, et qui va porter sur 677 patientes. Donc, pour vous parler de l'appareil à tester, il s'agit d'un dispositif avec un panneau de 18 émetteurs qui va donc administrer ce rayonnement rouge et infrarouge. Donc, la durée de l'étude est estimée à 13 mois. Nous avons en fait dépassé cette estimation. Donc, les trois groupes, appareil factice, appareil réel et prise en charge médicamenteuse. Le protocole a obtenu les avis favorables de l'ACNIL, du CPP, et nous avons pu commencer nos inclusions en mai 2021. Donc, là, je repasse la parole à Frédéric pour nous expliquer le REDCAP. Alors, le REDCAP, il s'agit de l'outil ICRF qui a permis la saisie de toutes les observations nécessaires à l'étude, qui va nous permettre aussi d'avoir toute la base statistique et aussi d'envoyer des questionnaires paruels pour obtenir les réponses des patients postérieurs à leur sortie d'hospitalisation. Donc, c'est vraiment un outil qui a permis de faciliter la réalisation de l'étude et qu'on a pu obtenir grâce au GCS ELSAN dédié à la recherche. Je vous rends la main pour la suite. Oui, oui. Alors, sur la diapositive suivante, on peut voir la diapositive suivante ? Oui, oui, c'est juste que l'enregistrement fait que au niveau du défilement des slides, c'est un peu plus long que d'habitude. D'accord. Pardon. Ne vous inquiétez pas, mais ça va arriver. J'espère. Peut-être, Anna. Alors, je crois que de toute façon, sur la diapositive suivante, on a un schéma qui représente un peu le parcours, aussi bien à un autre niveau, voilà. Qui représente les étapes du projet, avec nous, la situation sur la première ligne, en fait, où c'est plutôt l'aspect, je dirais, qui nous concerne, nous, et puis du clinicien, et puis, avec en dessous, les différents rôles des différentes personnes qui ont pu nous aider. Alors, l'idée du projet, comme est venue après notre DU, après la création de notre unité de recherche et d'innovation en gynécologie en Auvergne, l'idée du projet est venue de faire une étude. Et donc, nous avons répondu à la première campagne d'appel à projet du groupe, qui était en janvier 2019. Ce document que nous avons rédigé, avec un peu de difficulté, nous a permis d'avoir l'approbation du groupe, et qui nous a donc donné un premier financement et nous donnait les coordonnées du CRO, du Clinical Research Organization, qui était le groupe Atlantstat à l'époque, et qui nous a permis d'élaborer le protocole de l'étude, de réfléchir au design, de savoir combien de patientes il était nécessaire en fonction de l'objectif que nous avions. Et tout ça a demandé pas mal de temps pour que finalement, en mai 2020, on ait répondu, on ait établi ces documents et qu'ils aient obtenu l'avis favorable de la Commission de protection des personnes, le CPP, qui est une autorisation indispensable pour commencer une étude. Accessoirement, il a fallu qu'on souscrive à une assurance, il a fallu que nos collègues, puisqu'on n'est pas toutes les deux impliqués dedans, nos collègues et nous-mêmes d'ailleurs répondent pour répondre favorablement au cours de bonnes pratiques, petite démarche à faire. Et puis ensuite, une fois qu'on a eu l'avis favorable, il a fallu préparer les inclusions, préparer l'étude et pour cela, avoir des financements. Et dans le groupe Atlantstat, il y avait quelqu'un qui était, je ne sais plus, comme au business plan, qui était capable de nous évaluer le coût, qui nous a un petit peu abattus. Quand il nous a annoncé un coût, c'était très étonnant. Mais finalement, on a pu réduire un peu ce coût et demander répondre à une deuxième commission d'appel à projets. Et nous avons obtenu ce financement qui était à l'époque de 36 000 euros. Et c'est à ce moment-là que nous avons pu bénéficier de la cellule territoriale, qui était certes en cours de formation, mais qui existait. Et là, nous avons eu beaucoup d'aides de la part de Frédéric Jourdan et de Sandrine Duban, qui était l'arc dans l'établissement. Et pour nous, ça a été vraiment un grand soulagement d'avoir cette aide, car sinon, je ne vois pas bien comment on s'en serait sortis. Voilà, je laisse la parole à Frédéric, peut-être, qui peut revenir sur son aide. Alors, vraiment, vous voyez, au niveau de la présentation, il y a vraiment deux parties. En fait, à chaque étape, vous voyez le travail nécessaire et les tâches accomplies par les praticiens. Effectivement, ça demande du temps de rédiger les CRRF, préparer les conventions. Après, pendant la réalisation de l'étude, suivre le monitoring, gérer les surocouts. Et c'est là où vous voyez que la cellule de recherche, qui va se situer de manière plus locale, va permettre d'accompagner les praticiens en effectuant tout le suivi administratif, mais aussi l'animation de l'étude, le suivi des surcoûts, le monitoring. Voilà, vraiment les accompagner à chaque étape pour aller jusqu'au bout de l'étude, aux adhéries statistiques et aux publications. Avec à chaque fois en vert, le rôle de la direction de la recherche Elsan, qui accompagne non seulement au niveau des financements, mais aussi au niveau de la mise à disposition, de biostatisticiens, de data ingénieurs, pour pouvoir faire l'étude dans à la fois le respect des bonnes pratiques, mais dans la meilleure mise en valeur du projet porté par les praticiens. Et ça a été vraiment un plaisir et une fierté de pouvoir vous accompagner, mesdames. Merci beaucoup, parce que sans cette cellule, je pense que nous étions un petit peu découragés. Parce que ça n'était pas de revenir dans la recherche comme ça. C'était un challenge et une fonction qu'on avait complètement perdue. Et sinon, pour revenir peut-être tout à l'heure, on a évoqué la durée de l'étude qui était prévue sur 12 mois, 13 mois, parce qu'il fallait attendre les 10 jours après, en postpartum, avoir un dernier contact avec les patients. En fait, pour l'instant, on en est à deux ans et on a fait la moitié des patients. Donc, on a eu plusieurs ennuis. Je crois que peut-être que, enfin, moi en tout cas, enfin, peut-être nous, on a pêché par enthousiasme lorsque les inclusions ont commencé à devoir être faites. On a pêché par enthousiasme sur la participation de nos collègues qui, finalement, voyaient ça d'un œil pas très embadé. On a eu un peu peu d'enthousiasme au niveau du personnel de la clinique qui ont trouvé que cette chose était imposée. Malgré plusieurs réunions d'explications qu'on avait faites auprès des équipes, d'ailleurs, elles ne sont pas vraiment beaucoup venues, la mise en route a été, à mon avis, trop ambitieuse de notre part. Et puis, par là-dessus, comme vous le savez, puisque vous êtes en gynéco-obstétrique, il y a eu quand même quelques mouvements de sages-femmes qui ont bloqué un peu le système à deux reprises. Bon, nous, accessoirement, on a été, comment on dit, piratés sur le plan informatique. Donc, on a encore eu un mois de battement. Tout ça, ce sont des petits aléas auxquels on a été confrontés. Voilà ce qu'on peut peut-être vous dire là-dessus. Enfin, là, nous, on est très contentes parce qu'on est à la moitié de l'étude. Et la moitié de l'étude, c'est un moment important parce qu'il va y avoir une étude intermédiaire qui est en cours, dont le but est de savoir si on pourra éliminer le bras avec la machine placebo. Évidemment, on attend beaucoup du résultat de cette étude parce que si on n'a pas ce résultat favorable, là, effectivement, il faudra poursuivre. Enfin, ça va être plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Messiaux et Docteur Ranton. Juste une précision pour l'analyse intermédiaire, peut-être. C'est-à-dire que la conception de l'étude, c'est que c'était une étude de supériorité vis-à-vis du groupe placebo et de non-infériorité vis-à-vis des médicaments. C'était les critères de… Comment dirais-je ? Principale secondaire. Voilà, je cherchais le terme. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que ce qu'on attend, ce que vous attendez de l'analyse intermédiaire, comme vous disiez, c'est est-ce que si finalement on a la supériorité avec le nombre de patientes que l'on a, c'est inutile, donc supériorité par rapport au placebo, c'est inutile de continuer le brave placebo. Et on verra, on ajustera. Et on ajustera le nombre de patientes pour l'étude de non-infériorité par rapport aux médicaments. Et donc, ça se fera bientôt, puisque là, vous venez… Voilà, vous êtes arrivé à la moitié. Donc, ça va être fait bientôt et vous aurez une réponse. Et évidemment, le protocole, tenez compte de cette analyse intermédiaire et le calcul du nombre de patientes avait été fait en tenant compte de cet élément. C'est ça. Tout à fait. Merci. C'est mieux dit que ce qu'on avait dit. Je ne sais pas, mais bon. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Je ne sais pas s'il y a des questions. Anna ? Pour l'instant, dans le chat, je ne vois rien. Peut-être que Frédéric pourra nous en dire plus. On nous écoute. Oui. Alors, donc, rebonsoir. Frédéric Gissenstein, je suis le président de la GOF. Vous m'entendez bien ? Oui. Déjà, un grand bravo. Vraiment, un très, très grand bravo. Parce que, pour l'anecdote, moi, je viens de passer mon DES. Et autour de moi, à Paris, je vois beaucoup de mes commentaires. On a tous dû faire des études, faire un article, etc. Et c'était d'une qualité pour nous tous, malgré l'accompagnement universitaire, en fait, que pour quasiment tous, on n'a pas eu. On a tous fait des études vraiment très médiocres. Et là, je vois la qualité de ce que vous pouvez faire, vous, alors que vous avez tout votre emploi du temps à côté et tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc, déjà, un grand bravo. Parce que, en fait, vous êtes très en avance par rapport notamment aux hôpitaux universitaires et notamment la PHP. Où, finalement, ils n'ont pas du tout toutes ces structures ou alors elle n'est pas du tout coordonnée alors qu'ils ont du temps dédié pour le faire. Ce qui n'a pas l'air d'être du tout votre cas. Et vous, c'est très, très bien organisé. J'ai lu votre revue de recherche et je suis vraiment très impressionné. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'anternes, de jeunes qui seraient très motivés pour faire tout ça. Parce que, notamment, de plus en plus, peut-être que c'était déjà le cas avant, mais on doit faire un Master 2 pour avoir un poste en poste internat. Et finalement, quand on voit les articles qu'on peut faire en cours de notre internat, il manque d'encadrement. Je pense que beaucoup d'internes seront très, très motivés pour participer à des projets comme ça. Et ça paraît peut-être bête, mais nous, on était cinq à passer dans notre session. Il y a quatre articles sur cinq qui ne sont pas passés parce qu'aucun n'a été soumis à la CNIL. C'est des questionnaires à d'autres internes. Ça paraît vraiment stupide. Mais en fait, il n'y a aucun encadrant universitaire qui a juste pensé à demander à envoyer le questionnaire à la CNIL. Et quand on voit toute la structure que vous avez mise en place, franchement, c'est très beau. Vraiment, ça donne envie pour nous, les jeunes, de travailler avec des structures comme ça. Donc ça, ce serait peut-être ma première question parce que comme vous encadrez des internes, est-ce que vous seriez d'accord de façon, en y mettant l'effort, mais vraiment en demandant de façon très, très humble aux encadrants pour certaines fois de participer à la soumission à la CNIL, notamment au questionnaire avec les internes ou de questionnaire de recherche pour des mémoires comme vous vous encadrez des internes en stage dans pas mal de cliniques ELSA. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de faisable, d'envisageable, quelque chose peut-être d'un peu trop complexe ? Alors, peut-être une réponse groupe et ensuite, je laisserai le docteur Messiaux et le docteur Anton répondre. Donc, en effet, il y a des internes qui font, donc, qui sont dans des cliniques ELSA et ils participent justement à la campagne d'appel à projet. Donc là, c'est qu'il vient de se terminer. Donc, on a eu notre réunion du COS le 14 avril. Il y a, donc, un interne en médecine polyvalente, donc ça sera sa thèse d'ailleurs. Et il y a deux thèses chiffres, donc, en chirurgie bariatrique, enfin, c'est STAPS, chirurgie bariatrique, STAPS et, donc, réhabilitation cardiaque. On a également un quatrième projet qui est en néonate, donc avec l'université d'Aix-en-Provence. Les deux autres, c'était l'université de Perpignan. Et je viens d'être contactée par une interne en gynéco à Marseille qui souhaite également, qui cherche son sujet de thèse. Donc, on travaille également avec l'ISNI. Donc là, c'est Anna qui va vous en parler. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir aider pour, donc, vous permettre, en effet, de publier. On a déjà eu des publications avec des internes via l'ISNI. Donc, on est totalement favorables à ce type de démarche. Donc, Anna, question groupe aussi, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, on a, au niveau de mémoire, on a travaillé avec des médecins MPR qui ont souhaité justement faire des projets de recherche pendant leur cursus. Donc, on peut les accompagner. Après, voilà, c'est une fonction, en fait, des envies de chacun, de ses intérêts, du projet qu'ils souhaitent porter. Mais forcément, on est intéressé par ce type d'accompagnement. Merci beaucoup. Alors, pour le cas de l'ISNI, en tout cas, avec la gynéco et notamment les spécialités chirurgicales, en fait, après, ils repassent par nous. Et donc, nous, on a beaucoup de demandes du côté des internes. Finalement, vous savez, il y a le Collège des jeunes chirurgiens qui n'est pas vraiment séparé de l'ISNI, mais l'ISNI, c'est vraiment la branche syndicale. Et finalement, ça peut être des fois un relais un peu plus long. En tout cas, pas forcément faire un chimp, mais peut-être qu'il est possible de nous contacter tous les deux. De toute façon, nous, on a quelqu'un dans notre bureau de la gauf qui est dans le bureau de l'ISNI. Donc, on est vraiment en lien. Mais c'est vrai que ça fait tout un trajet. Et puis, peut-être que tout le monde n'a pas forcément accès en passant par l'ISNI, puisque l'ISNI, c'est une intersyndicale. Ça regroupe toutes les régions. Et c'est pas toujours... Ça peut être un peu plus long. Alors, la gauf, ça regroupe aussi toutes les régions, mais c'est les référents dans chaque subdivision de l'Internet Gynéco. Donc, il y a quand même beaucoup moins de monde. Et donc, le schéma est plus long. Et puis, on a la chance d'avoir Laura, qui est connectée, qui est notre secrétaire salarié, qui est très actif, qui connaît un peu tout le monde et tous les projets. Et donc, peut-être que ça peut un peu rapprocher, notamment comme ça, pour des demandes, de faire un questionnaire, de le mettre en lien avec la CNIL entre telle ou telle région. Je ne sais pas, peut-être les internes de Clermont-Ferrand qui voudraient faire un lien, des questionnaires, toutes les douleurs du postpartum, des choses, enfin, voilà. Alors, nous, justement, nous aussi, on accueille une interne. Moi, je suis maître de stage et donc, dans le service de consultation, j'insiste, on accueille une interne de gynéco-médical. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment, comment dire, intégré dans cette étude parce que je pensais, justement, que c'était peut-être plus volé du temps par rapport à sa formation puisqu'elle est en consultation avec nous, avec les uns ou les autres, voilà. Mais ça peut peut-être évoluer, on peut peut-être s'y prendre autrement une autre fois, enfin, pour le semestre suivant, par exemple. Intéressant de savoir, d'entendre que les internes peuvent être partie prenante de projets de recherche dans le privé parce qu'on a plein d'idées et que, voilà, même si on n'a pas toujours le temps. Voilà. Et puis, si ça peut être des sujets de thèse, voilà. Après, nous, le crainte, c'est toujours que ce soit mal accepté par les patrons du CHU, il faut être clair. Oui. Parce que je sais que c'est dans des différentes régions, ici, on s'entend bien, mais enfin, il ne faut pas trop... Chacun reste à sa place. Chacun reste dans son coin. Éventuellement, si on peut faire une petite béquille au privé, on ne se gêne pas trop quand même. Effectivement. Effectivement. Ça, c'est toujours un risque. Après, si on le demande avec les formes... De toute façon, il y a vraiment une pénurie d'encadrants, en fait. Il y a un gros souci. On demande à tous les internes de publier un article pour valider leur diplôme. Et en fait, on publie tous des articles... Là, vous parliez des rangs ABC, qui sont les meilleurs. Nous, on publie des rangs, eux, moyens, avec un encadrement d'une heure une fois par an. Une heure, je suis vraiment gentil. Et donc, par des gens qui n'ont publié qu'un seul article de rangs E pour eux-mêmes. Et donc, effectivement, on n'arrive pas, notamment, à ces résultats. Mais ça peut être parce qu'on n'a pas soumis à la CNIL. Ça peut être parce que la structure du papier n'est pas bonne. Parce que la saisie de données n'est... Et donc, ça peut être frustrant, en tout cas, de pouvoir essayer en tant qu'interne de faire ne serait-ce que des projets mixtes ou des... Ça peut être toujours une porte... quelque chose d'intéressant. Il y a peut-être toujours des universitaires par-ci, par-là qui, de toute façon, n'ont pas beaucoup de temps, qui seraient toujours plutôt heureux que les gens fassent des projets qui leur plaisent et que ça avance. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est... C'est vraiment... Et nous, en tout cas, au niveau de la GOF, parce qu'on fait des questionnaires au niveau de la GOF, on fait des études et on aimerait aussi, pourquoi pas, soumettre des questionnaires. Évidemment, c'est des études de faible valeur, mais on pense que c'est important, que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on rentre un peu dans ces processus. Vous dites que vous avez recommencé la recherche. Notre impression de jeunes, c'est que la recherche, c'est vraiment très difficile avec énormément... C'est toute une équipe, en fait, et que la recherche, peut-être, que vous avez pu faire pendant votre formation n'était peut-être pas avec d'aussi grandes équipes et autant de procédures, quand même. Ça, c'est clair. On a redécouvert, en fait, on a découvert ce qu'était la recherche par rapport à ce qu'on avait vécu. Il y a longtemps, maintenant. Il y a longtemps, on s'est dit, ça a beaucoup, beaucoup évolué au CHU et, en fait, j'ai l'impression que c'est plus, comment dirais-je, l'encadrement que nous avons obtenu au sein du privé qui était efficace qu'en fait, une évolution réelle des pratiques de recherche. Et à la clinique, en tout cas, entre le Pôle santé république, c'est-à-dire les deux cliniques ELSAN de Clermont, je ne sais pas, Frédéric nous disait qu'il y a au moins 4, 5, 6 études qui sont en cours, aussi bien en cardio qu'en cancéro, qu'en urologie chez nous, urologie, je crois même qu'il y a un projet d'orthopédie. Frédéric, si je me trompe, vous corrigez. Alors, je vous confirme qu'en fait, on a plusieurs projets en cours sur chaque établissement. Pour faire simple, en moyenne, chaque année, on a entre 25 et 30 études. On est plutôt investigateur que promoteur, mais 25 et 30 études sur les deux établissements et on a inclus entre 3 000 et 7 000 patients chaque année. Donc, voilà, on a de la chance d'avoir des praticiens qui s'investissent, qui donnent du temps. On a le plaisir de les accompagner. Ça concerne effectivement principalement l'oncologie, la gynécologie, la cardio-interventionnelle, l'urologie, l'anesthésie, la radiologie, la scénologie et puis l'orthopédie effectivement qui s'y mettent et voilà. Et c'est vrai que nous, effectivement, le savoir-faire qu'on essaie de développer, c'est-à-dire fournir le cadre et le support pour rendre la recherche possible et qualitativement pour les médecins, pour mettre en valeur leur travail et aussi, je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est qu'on répond principalement à des demandes. Voilà, moi, tous les cas que j'ai vus, c'est les médecins qui sont venus en nous disant ben voilà, on pense que cette solution, c'est mieux pour ce que les patients, que cette prise en charge, que ce médicament, que ce type de prothèse et effectivement, voir créer une étude et avoir la chance de les accompagner et pouvoir la, voir la mise en explication, et ben, c'est vraiment très intéressant. Donc, voilà, c'est un plaisir. Oui, c'est partagé et vraiment, c'est quelque chose qui nous a, soulagé, on a senti une grande bouffée d'oxygène quand cette cellule est arrivée dans l'étude. Ça a été, on a, on était beaucoup plus sereine et on avait moins l'impression de, 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 de circuler dans un tunnel, en fait. On a vu le bout du tunnel. Voilà. ça paraît logique quand on voit toute la somme de choses à faire en plus de l'activité médicale, ça paraît en fait, ça explique la qualité, les rangs, eux, tout juste passés dans les gens qui font, qui n'ont pas toute une équipe, c'est logique. Alors, vous évoquez les contrats-siffres. Nous, à la GOF, on a eu la chance de créer une bourse pour les Master 2 et puis pour la recherche, en fait, il y a de plus en plus d'internes qui s'intéressent donc à l'informatique, à l'ingénierie, qui veulent faire des exercices un petit peu mixtes, qui sont assez ouverts à tout ça et c'est vrai que c'est un peu difficile. Alors, il y a des Master 2, par exemple, qui permettent de faire des statistiques ou de la robotique et souvent, il faut faire un stage. Est-ce que, c'est une question un peu ouverte à tout le monde, est-ce que ça vous plairait de faire des stages, par exemple, donc, sur un interne en Master 2, par exemple, de statistiques à l'université qui puisse faire un stage, par exemple, de deux mois ou trois mois au cours de son année en immersion dans une cellule de recherche via le réseau Elsan ou nous aussi, quand on voit les dossiers pour les demandes de bourse, de voir, en fait, dans certains cas, est-ce que vous voudriez aussi participer un peu à cette aventure ? Nous, si on voit des dossiers qui peut-être pourraient vous intéresser, donc, je pense que c'est un peu dans les deux sens. On reçoit des annonces par jour, on reçoit des annonces des internes et des chefs de clinique et on peut voir qu'il y a certains profils, à mon avis, qui matcheraient et, à mon avis, ce serait une bonne chose. Nous, en tout cas, on reçoit cette demande. En fait, il y a beaucoup d'internes qui cherchent un Master et qui, finalement, ou qui cherchent à s'arrêter ou à s'ouvrir à autre chose ou faire une expérience dans une startup ou autre. Et puis, finalement, ils se retrouvent avec des Masters dans l'unité, je ne sais pas, de robotique de la fac, mais finalement, il y a un ingénieur pour cinq pôles, il n'y a personne pour faire les statistiques, il n'y a rien qui est inclus, il n'y a pas de temps disponible, etc. Et je pense que, pour beaucoup, ils seraient, en fait, plus heureux à faire le cursus à la fac, par exemple, de statistiques et à faire un stage pratique ou à faire le cursus de sciences chirurgicales. Nous, via le réseau, on sait qu'il y a certains professeurs d'université qui sont assez ouverts à ces stages, justement, en entreprise ou dans un centre, à partir du moment où tout est bien cadré, le projet est bien cadré. On sait, nous, on a ces contacts-là à la GOF, on a tendance à en parler aux internes, mais on manque de laboratoires, en fait, qui sont ouverts. Vous avez une très grosse structure qui est très bien organisée, donc, à mon avis, ce serait recherché par des internes. Totalement, on est totalement ouverts, donc, nous, ce que nous faisons, c'est de la recherche clinique. quand il s'agit peut-être de laboratoire, vous dites de robotique ou de simulation, si c'est quelque chose de plus fondamental, donc, nous, on ne fait pas de la recherche fondamentale, mais par contre, je pense que selon vos attentes, bien sûr, il y a des possibilités de stage dans les établissements, également, nous avons des possibilités de stage au niveau du siège, on est totalement ouverts, en fait. Vraiment, l'idée, c'est que ce qu'on souhaite, c'est donc profiter de cette motivation que vous avez, vous, enfin, on le voit bien, ça fonctionne bien, les attentes sont motivées et ça fonctionne bien avec eux, donc, totalement ouverts, oui. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si Anna, tu avais des questions ou si tu voulais, sinon, pour moi, c'est très clair, c'est très intéressant puisque ça permet de mieux connaître, en fait, les différentes étapes et l'accompagnement aussi qu'on peut proposer à nos praticiens et c'était du concret et puis, c'était très clair au niveau de la présentation. Après, j'ai vu qu'il y a Océane Pêcheux, l'ancienne présidente de la groupe aussi qui était connectée et qui allait dans le même sens que toi, Frédérique, je ne sais pas si elle a d'autres questions peut-être ou des autres participants. En tout cas, nous, on a noté des questions, on vous a fait une liste de questions. Oui. Mais bonjour Océane, bien sûr, super heureux qu'Océane soit connectée. J'en profite pour la saluer. C'est en partie grâce à elle qu'on est tous là ce soir. Une première question qui peut paraître un peu naïve, mais en fait, c'est toujours une question qu'on se pose tous. Comment on peut trouver un équilibre de vie privée et travail quand on fait autant de choses et comment on s'en sort au niveau notamment de la charge mentale parce qu'il faut penser à la fois aux patients, à toutes les contraintes des patients, à toutes les contraintes de la recherche et puis à gérer sa vie privée. Déjà que quand on fait juste vie privée et exercice médical, c'est difficile. Alors, quand on ajoute en plus tout ça, alors effectivement, il y a une équipe de recherche, ça, ça paraît évidemment essentiel et ça paraît dangereux probablement de, en plus, s'en priver, mais comment est-ce que vous vous en sortez ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu brièvement votre emploi du temps ou un peu vos conseils pour les plus jeunes ? En fait, c'est un peu compliqué. En fait, il faut se libérer un petit peu de temps, des fois faire des pauses parce que quand on a des rendez-vous téléphoniques avec le CRO, par exemple, ou avec peu importe, c'est jamais à des horaires qui nous iraient, c'est-à-dire c'est toujours dans les heures ouvrables qui sont aussi les heures de consultation. Il faut jongler avec le programme opératoire, il faut jongler et tout ça, mais c'est simplement de l'investissement personnel. Alors, la vie privée, aussi, on rentre plus tard, c'est clair, bien sûr. Je crois que là, on ne peut pas se le cacher. C'est vrai que ça, c'est un problème. Après, on est de garde, alors on a des landemains de garde où on ne travaille pas, mais en fait, on travaille quand même puisqu'on en profite pour faire nos réunions. Voilà. Voilà, oui, ces landemains de garde sont des, 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 moments qui nous permettent de faire de l'administratif, de faire nos réunions. Mais c'est vrai que c'est très chronophage de toute façon dans notre pratique et tous les praticiens n'ont pas cette volonté de vouloir faire de la recherche. c'est quelque chose qui vient qui vient d'un projet, qui vient d'un projet, d'une envie et ça nous permet de tenir. Personnellement, c'est sûr que je passe beaucoup de temps dans, au travail, à la clinique ou quand j'ai des, comme ça, des présentations ou d'autres, d'autres trucs à faire comme ça, je prends du temps. Mais je n'ai pas l'impression d'être débordée, je n'ai pas l'impression de passer à côté de ma vie, de, voilà. Je pense que quand on fait les choses, quand on les aime, on peut faire plein de choses. Après, voilà, ça s'est heurté, l'histoire de la photomodulation, ça s'est heurté au fait, ou d'autres techniques, on parle de celles-là parce que c'est l'étude, mais ça se heurte régulièrement, on est allé, on a des copains qui sont au centre anticancéreux, on a voulu leur faire bénéficier des patients de ces techniques-là, on s'est heurté toujours à des réflexions, oui, mais il n'y a pas d'études là-dessus, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de vidéos, bon, il y en a beaucoup depuis qu'on a fait l'étude, il y a beaucoup de gens qui ont publié, mais à l'époque, voilà, on se heurtait toujours à ce problème. Moi, je suis membre du conseil d'administration du collège, j'ai bien vu comment ça discute au collège de gynéco, au CNGOF, et bien c'est toujours, voilà, il faut faire des études ceci, il faut qu'on étudie cela, c'est toujours le leitmotiv, donc il y a un moment, il faut qu'on se jette à l'eau et puis il faut qu'on y aille si on croit dans quelque chose, il faut y aller, mais c'est sûr que c'est chronophage et que c'est pour ça qu'on, là, pourquoi on en est à deux ans, on a eu des petits problèmes d'abord, on a mis quand même depuis 2019 jusqu'à 2021, il a fallu deux ans pour monter l'étude, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il nous faut des rendez-vous avec les uns, les autres, et puis les rendez-vous, c'est au milieu de tout le monde et puis tout le monde a des occupations, donc en fait, les rendez-vous, ils s'étalent, c'est dans un mois et demi, donc on met un temps fou, et puis quand on a commencé les inclusions, puisqu'on avait un peu de, on avait trop d'enthousiasme, on a pensé que ça serait tout seul, mais en fait, c'est compliqué, eh bien, tous les matins, chacune tourne, on allait pour essayer de voir les dossiers, de dire, tiens, celle-ci, pourquoi elle n'a pas été incluse, mais il faut l'inclure, etc., et ça, ça nous prenait, je ne sais pas moi, trois quarts d'heure, une heure tous les matins, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on est deux, de faire, d'avoir un projet seul, je pense que c'est peut-être beaucoup plus difficile, d'avoir un projet à deux, c'est comme quand on va faire du jogging, quand on a une baisse de régime, il y a l'autre qui prend le relais, et qui remonte le mois. Voilà. Mais, globalement, même si, dans tout notre parcours, depuis décembre 2018, on a eu des moments de baisse de régime, globalement, c'est une aventure qui est passionnante, à laquelle on croit encore, on attend notre étude intermédiaire, mais, encore une fois, on n'a pas l'impression d'avoir été complètement prise par le projet, par le travail, on a une vie à côté, également. Je pense qu'il faut faire des... On a plus de élevés des enfants. Voilà. Alors, un petit peu dans les suites de ça, est-ce que vous auriez des conseils un peu pour, un peu comme on peut faire de la musculation ou du jogging, comment faire pour bien lire des biblios, et en fait, retenir de mieux en mieux, s'entraîner à être... à bien se mettre à jour avec tout son emploi du temps, en restant dans son domaine ? Est-ce que vous avez des conseils pour nous tous ? Moi, je n'ai pas de conseils. À propos de la biblio, donc, moi, je ne m'y suis remise que depuis 2018. Même un petit peu avant, depuis que j'ai découvert cette nouvelle spécialité, j'étais tellement intéressée et je ne comprenais pas pourquoi il y avait un tel scepticisme ambiant que je me suis remise à lire. Et de se remettre à lire au début, c'est très, très compliqué. Et puis, en fait, en lisant, en lisant, en prenant un peu de temps, moi, je prends un peu de temps le soir, voilà, et je lis des articles le soir, quand j'ai un peu de temps. en général, c'est assez régulier et, comment dirais-je, en prenant un objectif, donc, moi, je me, mon objectif, c'est photomodulation et gynécologie et on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant d'articles là-dedans. Après, au niveau de la lecture également, en faisant des DU, j'ai fait plusieurs diplômes dans la photomodulation et notamment, là, je suis avec l'IGR et donc sur un WhatsApp de photomodulation avec l'IGR et il y a un des professeurs du WhatsApp qui régulièrement abreuve le WhatsApp avec des articles qu'il trouve intéressants. Je les lis ou je les lis pas selon qu'ils concernent la spécialité. Mais voilà, en fait, c'est de le faire régulièrement. Je pense, comme la muscu, comme le jogging, plus on le fait régulièrement, mieux ça va et moins on passe de temps. Je crois que ce qui se dégage clairement de ce que dit Dr Anton et Dr Messio, c'est la motivation, c'est-à-dire que c'est un choix faire de la recherche dans le privé, c'est un choix, c'est à peu près 10% des praticiens du groupe qui font de la recherche et qui publient. Il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas une obligation et à partir du moment qu'on fait des choses que l'on aime et qu'on veut faire, je pense qu'il y a plus de chances aussi que ça marche. C'est exactement ça. C'est beaucoup, 10%. C'est vraiment beaucoup. Surtout quand on voit le type d'article qui est proposé. C'est beaucoup plus que dans le public. Parce que dans le public, une grande partie de ce qui est publié, c'est des tests des internes. Ce ne sont pas des travaux de ce type, c'est des recueils de données dans un seul centre, sur des dossiers dans un centre. 10%, c'est vraiment beaucoup. Enfin, c'est mon opinion, peut-être que... En tout cas, je vais... Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de choisir, de vouloir le faire. il y a évidemment... Nous, c'est un... Sous cet angle-là, c'est en fait un service pour les praticiens qui souhaitent continuer parce qu'on a régulièrement des praticiens qui nous rejoignent, qui viennent de l'hôpital et une de leurs interrogations, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer à faire de la recherche ? Et là, l'équipe du recrutement, d'ailleurs, me les envoie pour justement leur expliquer comment est-ce qu'on peut les aider et c'est normal qu'on puisse aider et soutenir ce type de demande. Bien sûr. C'est vrai que c'est une des craintes de rejoindre le privé, de devoir abandonner la recherche quand ça nous intéresse, quand c'est un pôle d'intérêt. Et c'est pour ça que je dis qu'on a retrouvé le goût de la recherche grâce à ces appels à projets. Mais pendant quelques années, ça a été à l'état d'endordissement. C'était une question qu'on avait reçue aussi à l'avance. C'était est-ce qu'il fallait avoir fait de la recherche dans le public avant pour ensuite faire de la recherche dans le privé ? Vous avez déjà pas mal répondu que ce n'est pas vraiment relié. Mais bon, c'était si certains se sont connectés après et autres. Donc, finalement, c'est vraiment beaucoup plus la motivation, le fait d'avoir sa routine, de bien, de s'y intéresser. De toute façon, ce n'est pas vraiment forcément le lieu. Quoique quand même, le fait que vous ayez une équipe et que vous ayez tout ce qui est associé, puisqu'on nous demandait aussi dans les questions est-ce que vous avez un statisticien qui vous aide ? Je vous relis, même si tout a été précisé. Et ça va bien plus loin que le statisticien. On a bien vu dans la revue Elsen qu'on va repartager toute l'équipe. C'est vraiment très, très grand. Et en fait, vous avez eu l'occasion de visiter des centres de recherche à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre ? Nous ? Non, non, du tout. Du tout. Parce que c'est en fait dans la norme de ce que vous avez, c'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure du conseil du collège, en fait, quand on regarde les études pas mal qu'on cite au collège, en fait, elles sont anglaises ou américaines. Parce qu'en fait, on ne stocke pas les données. En tout cas, par exemple, à Paris, c'est peut-être un des logiciels qui a le plus de budget, un logiciel informatique, il n'est pas capable de stocker les données. Donc, on n'a pas de façon bien prospective. Et donc, on n'arrive pas à ça. Et donc, on ne peut pas faire de bonnes études, par exemple, avec le logiciel de la PHP ou alors ces études qui seront forcément de rang D ou E, donc de niveau de preuve qu'on ne peut pas utiliser. Même si on paye assez cher tous ces supports. Et donc, on voit que vous avez mis en place un support qui permet de, avec un rang A, B ou C, on peut commencer à changer les pratiques, à essayer de faire évoluer tout ça. Donc, je vous relis par rapport aux questions et par rapport si d'autres... Alors, c'était toujours un peu dans la même suite. Au cours de vos recherches, comment avez-vous accès aux données médicales des patientes, notamment si la recherche est multicentrique ? Alors là, nous, on ne va pas répondre parce que nous, c'est monocentrique. Ah, je change de question, il n'y a pas de souci. tu seras peut-être l'établissement. Mais peut-être que, Madame Clou, je peux répondre. j'imagine que je vous ferai déconnecter. Sinon, j'ai d'autres questions, ne vous inquiétez pas. La question d'après, c'était, est-ce que vous devez financer les patientes ? Je vais juste peut-être répondre sur les multicentriques. Ah oui, pardon. Oui. Donc, en fait, évidemment, on a des études multicentriques et c'est un petit peu la force du groupe. C'est à peu près 140 établissements et donc notre objectif, c'est justement de créer une émulation et ça, c'est quelque chose qui se construit, en fait, au fur et à mesure. Par exemple, on a une étude en neurologie où nous sommes actuellement à 27 centres ELSEN. Donc, on a des études aussi où nous sommes promoteurs avec des CHU, donc comme centre investigateur, donc, et aussi avec d'autres centres privés. et l'outil dont vous parlez, nous, on a choisi Repca, ça permet justement d'avoir cette, le fait d'avoir, c'est nécessaire d'avoir un data management de qualité, d'avoir en effet toutes les règles, donc hébergement de données de santé, enfin, tout le réglementaire qui va avec. Donc, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible de faire du multicentrique et c'est même fortement recommandé. OK, merci. Là, on se rend compte déjà, du coup, ça permet d'avoir des données bien plus fiables et donc, est-ce que vous devez financer les patients dans les études ou si vous devez le faire, comment est-ce que vous en sortez en quelques mots ? Alors, nous, on ne les finance pas, ça c'est sûr. Je vais peut-être prendre ma casquette CPP pour vous répondre. Dans les règles, c'est que il n'y a pas de... Il y a une indemnisation dans les temps de transport, par exemple, quand c'est des consultations qui sont faites en dehors du soin. Donc, on est toujours obligé de bien préciser ce qui est dans le soin et ce qui est inhérent à la recherche et donc, il n'y a pas de rémunération, en fait, en recherche. Par contre, il faut indemniser le temps de transport. D'accord. OK. OK. Bon, c'est quand même, du coup, quand même des frais. il faut quand même organiser tout ça. Quand on est tout seul dans son coin, ce n'est pas facile. OK. Alors, c'était une autre question un petit peu... Ça ne change pas complètement de sujet, mais est-ce que, finalement, de commencer toutes ces études, ça a un peu changé vos pratiques ? comme vous avez précisé quand même, ça ne fait pas... Enfin, ça fait quelques années que vous faites vos recherches, mais ça ne peut pas non plus complètement changer vos pratiques. Est-ce que vous pensez quand même que dans votre façon de questionner les patients, d'approuver un traitement, de suivre les protocoles, vous avez l'impression que vous avez eu quand même une... que la façon de faire de la médecine, ça a beaucoup changé ? La façon de faire de la médecine, pas, mais le fait de faire de la recherche, oui, ça permet, je pense, d'améliorer la pratique parce que on a une ouverture, on fait de la recherche, on est obligé de se tenir au courant, de lire, de faire de la biblio et donc, ça ouvre l'esprit dans la pratique, dans le traitement, dans la façon dont on va comment dirais-je, appréhender nos patientes, en tout cas, personnellement, oui, moi, ça a changé ma pratique au quotidien, tout à fait, et je pense ça a modifié en bien, je ne... quand on est dans le privé, quand on est en libéral, on a tendance à rester sur nos acquis quand on est sorti de notre poste internat et il n'est pas toujours évident de devoir se former ou d'aller à des congrès, de s'informer et de faire de la recherche, quelque part, ça nous booste, ça nous oblige à devoir rester informé, à devoir plus ou moins se former et donc, forcément, ça change dans le quotidien. Il n'y a pas trop d'embrouilles au niveau des protocoles avec les autres médecins du service en disant, alors là, cette technique, elle n'est pas prouvée, ça, c'est un accord d'experts. C'était un peu ça quand je disais qu'on n'a pas eu forcément le soutien, je veux bien tout dire. On va raconter une anecdote, mais les quelques, on est 14 maintenant aux génériciens, donc on est 14 à faire des gardes et finalement, les quelques-unes, je vais dire, parce qu'il se trouve que ce sont des femmes qui incluent le plus de patients, c'est celles qui ont eu au cours de quelques années qui viennent de s'écouler, puisque maintenant on en est à 3-4 années, qui ont eu un jour une patiente qui a eu vraiment des douleurs, enfin des séquelles, mais voilà, des douleurs importantes dans le postpartum. Alors, elles n'ont pas inclus la patiente dans l'étude, mais par contre, là, le lendemain, elles savent venir nous trouver pour dire, tiens, tu ne pourrais pas lui faire un petit peu de photomodulation parce qu'elle a vraiment mal, etc. Et celles pour lesquelles ça a été un franc succès, justement, là maintenant, elles se mettent à inclure un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a du scepticisme et c'est bien tout l'objet de la recherche, c'est d'essayer de montrer que ça marche. Mais voilà, oui, si, si. motiver les collègues, motiver les collègues, motiver le personnel, parce que c'est pareil ce que dit Marie-Agnès pour nos collègues, on a observé la même réaction de la part du personnel. Quand, au début, on n'avait pas fait cette étude où on utilisait nos appareils et c'était aussi un test pour nous, on se posait la question, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que dans cette indication ça marche vraiment ? Donc, on répondait à une problématique douloureuse dans le service et quand on a soulagé, quand le traitement a été efficace, effectivement, c'est des sages-femmes qui ont été, comment dire, témoins, c'est un peu le syndrome de Saint-Thomas. Voilà. Et donc, quand elles ont été témoins de ça, elles suivent plus facilement, elles appliquent plus facilement le protocole. Ou elles y pensent en tout cas. D'accord. Ok, c'est très clair, c'est sûr qu'on a tous vu, je pense, dans nos pratiques, par exemple, une sage-femme qui dit de donner du Saint-Ossinon devant des tranchées douloureuses en postpartum, alors on ne sait pas vraiment si c'est prouvé, pas prouvé. Donc, quand on est interne, jeune semestre, on nous dit, fais ça à 3 heures du matin et donc, quand les choses varient, enfin voilà, même en étant, effectivement, on fait une nouvelle technique dans un service, on utilise une technique en tout cas qui n'était pas habituelle, il risque des fois d'y avoir, tout le monde n'a pas la même sensibilité de comprendre vraiment bien les études, de savoir qu'il faut prendre son temps avant vraiment de le faire de façon systématique. ça, on le comprend très bien. Mais je crois que c'est indispensable d'être sceptique quand arrive un nouveau traitement, un nouvel appareil, une nouvelle technique. Je pense qu'il est indispensable d'être sceptique, mais il est vraiment nécessaire de se dire, de ne pas rejeter la technique ou de ne pas l'utiliser, comment dirais-je, avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir cet esprit critique, mais d'avoir l'esprit de test, d'évaluer, l'esprit d'évaluation. Et je trouve que c'est ça qui nous fait plus avancer, c'est de se dire, bon, on va essayer cette technique et on va voir, on va l'évaluer, on va... Voilà. Mais le côté sceptique, il faut le garder quand même. Mais nous, cette mentalité, c'est assez amusant parce que finalement, on la ressent aussi chez les internes, chez les jeunes. On avait créé il y a deux ans une plateforme participative qui, alors une partie a fait faillite et a fermé, mais l'autre est toujours en place et on continue de la créer. Une pour à la fois apprendre les recommandations et en fonction de ce qui est évalué avec des cartes, des cartes un peu de jeu qu'on peut tourner sur smartphone et sur ordinateur pour se mémorer et se mettre à jour. Et c'est quelque chose de participatif parce que forcément, vous, vous êtes expert, certains sont experts sur les douleurs du postpartum, d'autres sur l'échographie, la PMA. Mais on va avoir une expérience un peu à la fois des recommandations, etc. Et donc, on va pouvoir faire des petits paquets de cartes. On avait fait un support participatif en ligne pour tout ça. Malheureusement, l'application a fait faillite au bout d'un an, mais on est en train de relancer tout ça. Et on avait mis ça aussi sur un autre niveau. C'est pour évaluer, en fait, lors de la formation, vous savez, on avait tous un petit carnet, on note tous les petits détails. La gynéco-obstétrique, c'est des détails. Forcément, après un forceps, on se dit, tiens, il faut mettre la cuillère comme ça, etc. On va noter ou que tel chirurgien fait un surjet de telle façon, on a envie de le renoter. Et donc, nous, on a fait un assistant numérique comme ça pour s'évaluer avec quelque chose qui permet de voir aussi dans chaque subdivision l'évolution et autres. Et donc, toute cette culture, en fait, un petit peu qu'on retrouve après dans la recherche, en fait, elle est déjà présente chez les jeunes et chez les internes sous forme de réseau participatif. C'est ce qu'on observe en tout cas à la GOF. Tout ça, c'est sur des applications mobiles gratuites, mobiles ou sur ordinateur. Et en fait, on se rend compte à vous entendre que ça vous a éveillé, enfin, c'est pas que ça vous a éveillé, vous le faisiez, mais vous vous rendez compte que c'est vraiment très, très important de maintenir bien ça dans son exercice après. Et donc, il faut bien, nous tous, qu'on continue de créer ces supports et peut-être d'ailleurs, il faut les étendre pas uniquement que pour les jeunes, mais aussi un peu pour tout le monde et pour partager un peu toutes ces expériences. Et donc, ça, on avait créé, c'était un carnet de vol, le fait d'évaluer chaque acte. Par exemple, on va voir, on note toutes les petites astuces et puis on peut partager sur la communauté. Alors, c'est anonyme, etc. Mais par exemple, on peut savoir qu'à Clermont-Ferrand, ils font beaucoup d'hystérectomies par voie vaginale et pas, par exemple, à Strasbourg. Et donc, si on veut se former sur la chirurgie des prolapsus, c'est peut-être qu'on va aller faire un interview à Clermont-Ferrand plutôt qu'à Strasbourg. Mais ça va sur plein d'autres choses. Et c'est aussi une culture que vous avez un petit peu après en recherche, en fait, à essayer de noter des petits détails par-ci, par-là, partout, dans les biblios, de les noter peut-être sur un assistant numérique ou sur votre carnet. Plus carnet, on est une génération plus carnet. Par exemple, les revues de littérature, de plus en plus, on nous demande d'être deux ou trois personnes à faire la revue de la littérature, pas forcément une revue exhaustive, mais juste un peu la narrative review, un peu l'état de l'art qu'on doit faire forcément quand on étudie un sujet. De plus en plus, on nous demande de le faire à deux ou trois. Il y a quelques outils qui permettent de faire ça à deux ou trois connectés comme Zotero, par exemple. C'est l'outil qui est dans les facs, qu'on nous demande d'utiliser dans les facs. Et vous avez eu l'occasion d'utiliser un petit peu ça, de voir, vous faites chacun son carnet et puis vous en parlez à la table. Nous, on a, dans le service, on est organisé avec un staff hebdomadaire où on parle de quelques dossiers et puis de petits détails administratifs ou de fonctionnement. Mais on a une réunion mensuelle uniquement avec les gynécos où on parle aussi de nos problèmes d'organisation. Mais on a, de temps en temps, des revues de bibliographie qui sont d'ailleurs, comment j'allais dire, organisées dans le cadre du Générisque puisque on doit, je ne sais pas si on dit abonné mais en tout cas, on est inscrit à quelque chose qui s'appelle Générisque équipe et donc dans ce Générisque équipe on a soit des retours de congrès donc celui qui est parti à un congrès revient avec quelques notions, un petit compte-rendu de ce qu'il a entendu et de ce qui est intéressant et puis on a ces partages de biblio alors pas mensuellement bien sûr mais je crois deux ou trois fois par an parce que là aussi un outil comme quelque part Générisque équipe quelque part ces contraintes qu'on nous a imposées de se former que nos assurances nous imposent finalement c'est une contrainte mais au final je trouve que on améliore on se maintient au courant on améliore sa pratique certes on nous l'impose mais c'est positif avant qu'on nous l'imposait on l'a toujours fait enfin moi je suis quasiment allée tous les ans au collège aux journées du collège et puis à un autre congrès voilà le problème c'est que tout le monde ne le faisait pas mais voilà tout le monde ne le faisait pas et bien sûr l'imposer ça permet à ceux qui ne voulaient jamais y aller d'avoir une formation continue mais c'est vrai que moi je suis allée quasiment tous les ans je suis allée à un congrès ou deux voilà et c'est ça aussi qui nous permet d'être motivés pour faire de la recherche parce que là aussi on te balance un tas d'études et tu te dis mais moi qu'est-ce que je fais dans mon coin voilà ok 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 de toute façon pour tout ce qui est des assurances j'ai l'impression que la jeune génération on a tous très très bien compris qu'on ne serait pas très bien assuré si on ne s'est pas bien à jour et qu'il fallait faire bien 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 attention et que le risque médico-légal était très présent d'ailleurs on nous l'enseigne toujours aussi peu à la fac alors nous on avait fait des podcasts on fait des outils comme ça pour parler de juridique et finalement c'était aussi assez particulier parce qu'on se rend compte que c'est assez différent de notre formation en fait il y a une grande part qui est tenue avec le vécu du patient et avec le type de dossier alors nous on a par exemple des logiciels déjà n'arrivent pas à faire les données pour la recherche mais n'arrivent pas non plus à faire les comptes rendus de façon efficiente pour avoir moins de procès et donc effectivement en tout cas ça fait un peu bizarre parce que c'est pas toujours ce qui est c'est pas complètement la bonne attitude médicale mais c'est des fois une interprétation des recommandations de la HAS des fois sur des accords professionnels un petit peu en tout cas on sait pas très très bien et c'est pas forcément ce qu'on a appris en stage en tout cas ou ce qu'on a appris dans un CHU pour ceux qui sont dans une subdivision avec un seul CHU ils peuvent avoir appris comme façon de penser quelque chose de très différent parce que tout simplement le niveau de preuve derrière n'est pas très élevé et que donc leur CHU n'aura pas forcément imposé cette façon de penser voilà d'autres ah c'est très clair et là on a bien compris je crois vraiment qu'il y a beaucoup d'internes qui chercherait ne serait-ce que voilà déposer à l'acnil apprendre un petit peu être un peu dans un système là ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup d'internes motivées comme il y en a toujours eu simplement il y a en ce moment quand même beaucoup de soucis d'encadrement peut-être parce qu'on est plus de gynéco on est on est beaucoup de jeunes c'est sûr on est 200 200 par promo par an c'est beaucoup plus qu'avant après on est quand même en sous-effectif pour la population mais en tout cas le nombre d'encadrants n'a pas augmenté et puis les encadrants font beaucoup de postes différents et n'ont pas forcément toujours le temps donc ou sont pas ou pas forcément comme ils ont plusieurs valences ils n'ont pas forcément la valence recherche pour certains et donc ils ne vont pas forcément permettre aux internes d'avoir cette curiosité là et ça ça peut être un peu frustrant donc nous ce serait vraiment un plaisir de mettre des annonces sur notre site vous savez les internes ils regardent vous doutez chacun regarde les choses au moment où on en a besoin donc nous c'est pour ça qu'on enregistre ce soir les gens vont regarder en replay et puis ils voient les annonces à tel ou tel moment au moment où ils choisissent leur master de recherche ils se disent ah tiens il existe une structure ah tiens en fait j'aurais pu aller voir un petit peu ailleurs donc tout ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas inutile une partie sera revue sûrement à distance très bien bon s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on peut clôturer le débat alors écoutez Anna moi je me permettrais peut-être de faire une petite annonce de profiter de la présence de Frédéric et de la Goff notre clinique qui est une clinique de niveau 2A 2B mince enfin le plus bas niveau je ne sais pas c'est 2A 2A est en restructuration au niveau des pédiatres et je sais que les pédiatres sont une denrée rare mais si vous avez des copains qui seraient intéressés pour venir s'installer et s'occuper du néonate et bien on a des petits des réunions qui sont prévues là très prochainement et donc s'il y en a qui sont intéressés ils peuvent nous nous contacter ou contacter la clinique la prochaine réunion c'est le 27 avril mais il y en a d'autres le 11 mai et le 30 mai donc voilà c'est une petite annonce en passant les gynécos connaissent souvent des pédiatres donc je me permets auprès de Frédéric et de ses acolytes qui sont en contact et il y a bien sûr des possibilités pour en placer avant je suppose pour découvrir un peu le terrain et les équipes tout à fait tout à fait et donc c'est une bonne présentation de l'équipe c'est pour ça des équipes c'est pour ça que j'en parle donc c'est à l'hôpital privé la Châtaignyret à Beaumont à côté de Clermont-Ferrand à côté de Clermont-Ferrand voilà bonne qualité de vie et à côté des volcans une belle materne une belle materne environ on va dire 1800 à 2000 accouchements et une équipe de gynéco hors pair fantastique on est bien d'accord on est bien d'accord bon en tout cas merci à vous tous pour votre disponibilité pour ce débat très intéressant et merci je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup vous et merci see ya